Genèse 15. La Bible du Sommeur. L'alliance de Dieu avec Abraham. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision, ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton bouclier protecteur, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Éternel Dieu, que me donnerais-tu ? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliézé de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes, non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Abraham fit confiance à l'Éternel et, à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'or des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurai-je la certitude que je le posséderai ? Dieu lui dit, va chercher une génisse, une chèvre et un bélier ayant chacun trois ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham alla prendre ses animaux, les coupa tous en deux par le milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa les deux moitiés face à face. Des oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham, en même temps, l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas, on en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les aura réduits en esclavage et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est seulement à la quatrième génération que tes descendants reviendront ici car, jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leur crime. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kenisiens, des Kadmonéens, des Hittites, des Phérésiens, des Rephaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Yébouziens. Sous-titrage Société Radio-Canada